bonjour et bienvenue dans un second test de Vizelway je m'appelle Aurélie et à travers cette série de vidéos je vais essayer de vous expliquer les concepts de Kubernetes dans l'épisode d'aujourd'hui nous allons voir quelques types de commandes QControl QControl supporte une version mineure par rapport à la version de l'API serveur de Kubernetes donc si la version de votre cluster Kubernetes est en 1.17 alors vous pourrez utiliser sans problème une version de QControl égale à 1.16, 1.17 ou 1.18 QControl est un outil en ligne des commandes très logique il vous suffit de penser ou de dire à haute voix ce que vous voulez et vous vous apercevrez que vous taperez les commandes de manière instinctive par exemple si on veut scaler un déploiement MyDeploy à 5 réplicas il suffit de taper CTRL SCALE Deploy MyDeploy moment réplica égale à 5 Pour exécuter dans un pod la commande LS on va taper CTRL EXEC MYPOD-IT pour le mode alternatif et la commande LS Pour afficher la liste des pods de manière ordonnée triée par statut la commande va être CTRL GETPOD-SORTBY pour le statut .fense Et si nous voulons lister uniquement le nom des namespaces ? On va jouer avec les custom columns et l'option moment no headers Alors oui, je vous l'accorde, la commande n'est pas super simple à connaître mais elle est tellement utile dans un alias ou dans un script ou pourquoi pas dans un plugin On peut également lister les pods et écouter les changements qui apparaîtront de manière dynamique C'est utile par exemple en même temps qu'un déploiement ou un SCALE pour observer le comportement Pour ce faire, on va taper CTRL GETPOD-W ou .watch Et même si la commande CTRL est logique, certaines commandes s'avèrent être assez réparmatif C'est le cas du changement de contexte de cluster Donc au lieu de la commande native de kubectl, je vous conseille l'utilisation de l'outil kubectx que personnellement j'utilise tous les jours Et kubens qui permet de switcher de namespace Une commande également très utile, très pratique J'espère que cette petite vidéo vous a plu et que cela vous a donné envie d'en savoir plus Merci et à la prochaine, j'espère, sur la chaîne Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !